Ma grand-mère se l'aurait tout le temps. Elle me parait de ma mère qui était une éluque, de sa mère qui était une salope au sans-marie, qui était morte et qui était une pourriture, de moi qui était une merde. Elle s'englottait, il ne terminait pas ses prâmes. Elle me parait de son chat qui était mort et s'est aimé, et il s'est chié partout. Elle me racontait comment son père l'a daté et comment son grand-père l'a déficulé quand elle avait le mouvant et il est cinquante. Il l'a baissé avec un ceinturon, quand elle fulait. Son mari buvait et l'a frappé de ma mère, la baisait avec tous les mecs qu'elle croisait dès qu'elle est très dense. Elle me parait des affichements communistes. les avortements, les mincesses, les vieux. Elle me racontait en tout que toute l'histoire de la famille, elle ne faisait que ça pendant les repas, pendant que j'accomplissais les tordus. Elle envoyait tout le temps qu'elle passait avec moi à radosser, à me lever le cerveau avec ses anecdotes tordibles. J'apprenais les livres par cœur. Je m'éveillais dans des rêveries, j'étais un loup, et je tranchais la gorge de mes froids et je n'en sais pas pour ma vie. Je plantais mes crocs dans le cou des jardines, sous un entier en la cloche en son cul. Elle mouillait les cuits et me demandait mes crocs de son sang, elle m'éveillait, elle bougait pour m'appuyer en m'amorculer ma vie. J'ai d'accueillé mon ancien mort. Je ne pourrais que les pensées comme ça. Ces scènes m'avaient à craignir, mais la plupart du temps je n'avais pas l'énergie de construire les fantasies. Je ne m'instordais nécessairement dans le sympathique de m'apaiser, de m'abrutir. Après avoir éjaculé, les pleurs, les fenêtres, les histoires horribles, la télé, les corps ressemblent un peu moins pesantes et un peu plus loin. Je veux me regarder la vie, je veux me regarder joli, j'allais faire vos vides, je dormais mal, et dans mon sommeil, j'espère reposer un terreau. Au lycée, je ne t'étais rien. Je veux me sécher aux pleins courts, mais en claques, d'essayer de suspendre. Je veux ne parler à personne, je ne t'étais rien. Je ne répondais pas quand on m'interrogeait. Au début, les professeurs essayaient ma grand-mère, mais ils m'ont vite compris qu'elles ne viendraient jamais à leur rendez-vous. Ils m'ont foutu la tête. À l'esprit, je m'en sortais, je ne m'en voulais pas. À chaque fois, je passais de justice. Je crois qu'ils me faisaient passer parce qu'ils savaient que j'étais irrécupérable. Et presque que j'ai bien coupé ailleurs. Ils imaginaient que j'allais me suicider, mais j'espère que ça serait hors de l'hiver. Je suis devenu une nouvelle fois dans l'invisible. Il y avait des affrontements avec d'autres élèves et du monde à Paris. Je n'ai pas arrivé souvent. Il y avait un vol à la tête avec Serge, je suis fort que lui. Le goût des trous de poing dans le lit pour me faire plaisir. Il y avait un sorti, bien habillé, ça fait vivre. J'aimais bien qu'ils étaient en cartel dans l'escalier. Et les tabacés nous en entendent, ils ne bronçaient pas. Des fois, ils attendaient ma reine et en fait, ils ne craignaient, ils pensaient que j'étais tout. Ils étaient des peurs. Les démons étaient partis. Des fois, je me demandais si j'avais vraiment fait ma mère ou si j'avais inventé toute cette histoire juste parce que la vérité était trop pourrie. les bagarres s'étaient sorties au cours de la première année. Après, j'ai ignoré les autres et ils ont eu trop peur de moi pour me provocer physiquement. J'étais un homme bien de mépris. J'ai se moquait de moi dans mon dos. Au refaire, j'ai ressenté mon coin, allé à mes boutons dans les loups et les livres ou les loups. J'en empruntais à la bibliothèque. Je recommençais à dessiner des gens de cuirère. Je dessinais aussi les cadavres. Je devenais pas triste, triste, je ne pleurais pas. Je ne voulais pas terminer comme ma grand-mère. Au lycée, les filles étaient des putes. Les vraies putes, je veux dire, ni les cargents ou les avantages matériels qui vous intéressaient. Il y en avait une qui s'appelait qui était elle. Elle sortait avec tous les mecs qui l'invitaient au cinéma. Elle roulait des fêtes, il y a de succès. Je suis dit, j'essayais la place. Je me prendrais l'un imaginant mon tour de mon tour jamais venu. Les filles n'étaient depuis qu'ils soient expédés. Jamais devant moi, mais je le savais. Quand j'étais en seconde, on avait une oeuvre dont tout le monde connaissait les tarifs. Pour 50 francs, on l'a suivi au choc, il y a faisaient une brunette. J'essayais, je l'essayais, je l'essayais, je l'essayais, je l'essayais. Je regardais des coups que ça s'est arrêté des sages, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la procédure. Il y avait Sabrina, avec des soins brunis et des lèvres de salopes. Elle avait un mec qui passait la récréation à s'embrasser. Le fantasme est sur eux. Je voudrais vouloir les reculés tous les deux, d'abord avec ma vie qui était avec la tienne, et en vie de viscu, leur contre la muque avec mes dents, pendant qu'elles s'embrassaient toujours. J'ai couplé ses seins et m'encuillé avec dans les sémissions plein de sens. La belle de la réplée, l'enquil, en même temps, de sa manquée pour moi. J'ai pensé pour n'importe comment comme une routine d'une attaque sans fin de tête, et le moindre prétexte servant à mettre l'enfant qui me suis absurde. Je ne tentais même pas pour une toute attente en France. Je ne m'assurais une fois par jour et la ma vie a été remplie. Mais je n'étais bien peu là. Je n'étais bien que dans ma tête. J'avais perdu mon sanctuaire, j'avais perdu ma mère, il ne me restait que ça. Je ne me rendais pas pour à quel point la mère avait été utile et à quel point d'être avec elle avait été nécessaire. J'étais triste. Je me souviens de Florence. Elle avait laissé une mère sur mon bureau où elle devait vouloir sortir avec moi et je voyais aussi ses rendez-vous dans un couloir où elle s'est lancé à 10 heures. Je me suis rendu. Je me souviens mal qu'elle était confus comme un rêve et que des noirs. J'ai senti sa main tendre la main et que des floriens et sa voix qui s'y essuie-moi. J'ai eu poursuivre comme j'ai pu à faire tomber un noir. La lumière ne marchait pas. Je percevais des présences. Je ne me sentais pas bien. Il n'y allait plus Florence. Je l'appelais, j'entendais sa voix, je n'entendais plus rien, j'entendais quelqu'un rire. Quand la lumière est venue, j'étais tout cela, toute la classe et son mari. Florence était avec eux. Il me voulait de rigoler et de me regarder avec pitié et de tout effrayant. Elle me paraissait attirer que je suis marché dans le canular. L'idée que je suis pensée que je voulais vraiment sortir avec moi de la concerner. J'ai chopé le connor à plus près de moi et j'avais connu aux ventes et aux couilles devant tout le monde une forme à un cercle qui ne m'ouvre plus. J'ai laissé le connor se sort en partage et ainsi parti. J'ai été affleurant tout ce que j'ai aimé de lui faire. Je n'ai pas eu de mal à découvrir son adresse. J'ai fait avec un petit fichu d'oeil. Son père m'achotait à la sortie du col et lui a menacé. J'ai essayé aussi à des filles qui laissaient leur adresse et aux femmes qui cherchaient à être des mères sans façon des désavances. Mais personne ne m' répondait. J'étais comme un animal qui voudrait traquer des croix mais qui ne savait pas où les trouver mais comment ils vivent en tout cas. Un jour, une fille de Lyon m'a répondu et nous nous sommes donnés rendez-vous et je n'ai quitté pas de la vie. A la paix, j'ai éjaculé sur sa photo et j'ai brûlé. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !